... Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Écosystème. Pour cette semaine, en complément aquaponie, je vais faire du mar de café. Pour ça, je récupère des dosettes de café, comme ça j'ai plein de sortes de café différents et je vais faire le même procédé que pour la cendre de bois. C'est-à-dire que pendant 48 heures, je vais infuser le mar de café et après je vais pouvoir l'injecter dans mon bassin aquaponique. Vu que ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait voir un petit peu l'installation, on va aller faire un petit tour. Donc on commence par la petite maisonnette dans la gouttière du haut, essentiellement des fraises pour m'assurer la reproduction de mes pieds pour l'année prochaine. En haut, il y a eu un petit changement, il n'y a plus le bac de filtration, il y a un pré-bac de décantation. Donc ici, c'est l'intérieur. Donc j'avoue, je n'ai pas trop entretenu. Les poissons, vous voyez qu'ils vont toujours bien. J'ai eu que deux morts et c'était la première année. Ça fait trois ans qu'on les a. Donc là, la gouttière du haut. Donc essentiellement dans cette gouttière, vous avez des pieds de tomate et de la fraise parce qu'on adore la fraise. Vous voyez que le système fonctionne bien. Je n'ai aucune carence. La météo n'est pas très joviale en ce moment. Un printemps plutôt pourri. Là, vous pouvez voir un pied de salade et des fraises qui se portent très bien et on se régale vraiment bien. en espérant qu'il y ait un peu plus de soleil dans les prochains jours. Et voilà pour les gouttières extérieures. Donc la serre. Alors là, la petite partie fleur. Pour attirer les pollinisateurs. Alors là, on voit une petite capucine. Des pieds de tomate. Ça commence à être la jungle. Pas mal de choses. Il y a des courgettes. Il y a des pieds d'haricots verts. Il y a des blettes. Il y a quatre petites parcelles. Et chaque parcelle a des pieds de tomate différents en fin de compte. Donc là, on voit bien. Un pied de concombre. Un pied de courgettes. Là, c'est la partie aquaponie. Donc là, c'est les pieds de tomate en aquaponie. Des fraises. Il y a du persil. Du basilic. Non, pas de basilic. Du romarin. Là, c'est une belle courge de spaghettis. Qui s'est bien développée. Des pieds de tomate. Des pieds de tomate. Des capucines. Et des pieds de tomate. Bon, désolé. On ne peut pas trop voir grand chose. On n'a pas trop de recul. C'est pas très grand, la serre. Elle fait 12 mètres carrés. Donc, on est vite fait à l'étroit. Surtout avec les sous-pentes. Mais bon. C'était pour vous montrer que. Aussi bien en terre que en aquaponie. Ça pousse bien. Voilà. Sur ces quelques images. Je vous dis à bientôt. Et passez une bonne soirée. Ou une bonne journée. Au revoir.